Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons avec notre série d'indicateurs. Nous allons voir aujourd'hui le RSI. Définition RSI signifie Relative Strain Index, comme vous pouvez remarquer ici en anglais, ou encore Indice de Force Relative. Il est l'un des indicateurs de marché les plus utilisés car il permet d'évaluer la dynamique d'un actif et de déterminer s'il est en zone de surachat ou de survente. L'utilité du RSI. Le RSI permet de repérer des points bas dans une tendance haussière et des points hauts dans une tendance baissière, grâce à la zone de neutralité située à 50%. En d'autres termes, le RSI mesure le rapport des mouvements haussiers et baissiers. Il est borné entre 0 et 100. Borné entre 0 et 100, ça veut tout simplement dire que le RSI est compris entre 0 et 100, donc il ne peut pas exceder 100, il ne peut pas être en dessous de 0, donc le RSI est bel et bien compris entre 0 et 100. De façon encore plus simple, il s'agit en fait d'une mesure du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Le rapport entre le nombre de clôtures haussières sur le nombre de clôtures baissières pour une période bien déterminée. Interprétation du RSI. Lorsque le RSI est en dessous des 30%, cela signifie que le titre est survendu. Théoriquement, cela signifie que les coûts sont plus bas que prévu. À l'inverse, lorsque le RSI est au-dessus des sous en 10%, cela signifie que le titre est suracheté, ce qui veut dire que les coûts ont augmenté plus que prévu. Comment donc utiliser le RSI pour trader? Pour trader avec le RSI, il faut surveiller les bornes de sous en 10% qui est la zone de surachat et la borne de 30% qui représente la zone de suivante. Ainsi, le signal de vente est donné lorsque la borne de sous en 10% est franchie. Il faut s'attendre en ce moment-là à un retournement baissier. À l'opposé, le signal d'achat est donné lorsque la borne de 30% est cassée. Il faut donc s'attendre à ce moment à un retournement à la hausse. Pour remarquer, pour que le signal soit validé, pour que le signal soit confirmé, il faut préalable que la courbe entre en zone de suivante ou de surachat. C'est donc la sortie de cette zone qui nous donne le véritable signal d'achat ou de vente. Je vais un peu matérialiser ce que je viens de dire là. Nous avons notre RSI qui est présenté comme ça. Nous avons ici la zone de surachat qui est la bas de 70. Ici en bas, nous avons la zone de survente qui est la bas de 30. Pour que le signal de vente ou d'achat soit donné, nous allons d'abord représenter notre RSI. Voici notre RSI qu'on représente là. Voilà. Là, nous avons notre RSI. Et on a dit qu'ici en haut, c'était la zone de 70%, la zone de surachat. Ici en bas, c'était la zone de 30%, la zone de suivante. Pour que le RSI soit validé, il faut au préalable que le RSI entre en zone de suivante. Et lorsque le RSI est là dans la zone de suivante, c'est sa sortie. C'est lorsque le RSI ressort que le signal est donné. Ce qui veut dire que le signal est donné à ce niveau. Lorsque le RSI ressort de la zone de suivante, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre position. Pareil pour la zone de surachat. Pour que le RSI soit valide, il faut que la courbe du RSI sorte de la zone de surachat. Une fois que la courbe du RSI est sortie de la zone de surachat, c'est en ce moment qu'on peut décider de vendre le titre. Donc en ce moment-là, le signal est validé. Il faut toujours patienter, attendre que la courbe sorte de cette zone. Allons voir tout ceci sur un graphique en temps réel. Là, nous sommes sur la paix héros-dollars. Et nous avons juste ici en bas, nous avons notre RSI. Nous allons d'abord essayer de comprendre la tendance du marché. La tendance du marché. Le marché est en phase haussière lorsque le RSI se situe au-dessus de la zone de neutralité, c'est-à-dire au-dessus des 50. Et à l'opposé, le marché est en tendance baissière lorsque le RSI se situe en dessous de la zone de neutralité. Et là, nous avons la zone de neutralité qui est à 50. La barre rouge que vous voyez, c'est la zone de neutralité. Et ici, nous avons la zone de surachat. En bas, nous avons la zone 30% qui est la zone de suivante. Nous allons voir pour la tendance haussière. On a dit que la tendance, on a une tendance haussière lorsque le RSI se situe au-dessus des 50%. À ce niveau, nous pouvons identifier une tendance haussière. Nous identifions une tendance haussière à ce niveau. Le RSI se situe au-dessus de la zone des 50%. Nous pouvons vérifier ça sur le chemin. Ici, sur la courbe des coups, nous avons ça. Nous avons ça ici sur la courbe des coups. C'est bien vérifié. Nous sommes en tendance haussière. Nous pouvons encore avoir ça ici. Nous pouvons encore avoir une tendance haussière ici. Nous identifions une autre tendance haussière à ce niveau. À ce niveau, nous avons une autre tendance haussière confirmée par le RSI. Et sur notre chemin, nous avons cette tendance. Et à l'opposé, nous avons la tendance haussière lorsque le RSI se situe en dessous des 50%. Nous pouvons l'avoir ici exactement. Nous pouvons voir ici. Ce niveau, le RSI se situe en dessous des 50%. Signal d'achat et signal de vente. Nous avons ici la zone des soins 10% qui a été franchie. Et nous avons le signal d'achat. Nous avons ici la zone de suachat qui a été franchie. Et le signal est donné lorsque la courbe casse la zone des soins 10% à la baisse. Ici, nous avons un signal de vente. Nous avons un signal de vente ici. Et nous pouvons aller voir ça sur le chemin. Sur la courbe des coûts, nous avons exactement un signal de vente à ce niveau. Nous avons ce signal de vente ici. Nous avons un signal de vente confirmé par le RSI. Nous pouvons encore identifier notre signal de vente à ce niveau. Le RSI qui est en zone de suachat. Et le RSI qui a cassé la barre des soins 10%. Nous avons la confirmation ici. On a un signal de vente ici. Là, nous avons ce signal de vente confirmé par le RSI. Là, nous avons ce signal. Et à l'opposé, nous avons le signal d'achat. Lorsque le RSI casse la zone de su vente et nous identifions cela ici, nous voyons que le RSI qui se trouvait ici en zone de su vente a fini par casser la barre des 30. Et le signal d'achat est donné à ce niveau. Le signal d'achat qui est donné, nous avons le signal d'achat qui est donné ici. Nous pouvons aller vérifier sur la courbe des coûts. Nous avons le signal donné ici. On a un signal d'achat donné ici. Nous pouvons encore identifier un autre signal d'achat juste ici. On a ici le RSI qui était en zone de su vente. Le RSI a fini par casser la barre de la zone des 30. Et une fois que le RSI a cassé, le signal d'achat est donné. Nous pouvons bien voir ici qu'il y a un signal d'achat. Nous voyons que le marché a été à la hausse. Donc, voilà comment nous pouvons utiliser le RSI pour trader. Nous pouvons d'abord lire la tendance de fonds haussière ou baissière. Aussi est celle au-dessus des 50. Bissière est celle en dessous des 50. Et nous avons un signal d'achat. Lorsque le RSI qui était en zone de su vente finit par casser la barre des 30. En ce moment, nous avons un signal d'achat. Et à l'opposé, le signal de vente lorsque le RSI qui était à la zone de su vente casse la zone des soins 10. Nous avons la confirmation en ce moment d'un signal de vente. Donc, je crois que c'est tout. Et toujours, il faut combiner. Nous avons la possibilité de combiner le RSI avec d'autres instruments. Ce n'est pas évident d'utiliser le RSI seul. Nous pouvons combiner le RSI avec d'autres instruments. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de laisser vos avis en commentaire. On se voit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501